... Donc vous êtes ici pour un tour d'électromagnétisme, FISE 301, qui est la suite thématique de ce que vous a fait d'Amir électrostatique et magnétostatique. Alors, je suis conscient que ce que vous avez fait d'Amir, c'est encore un peu frais. Il y a des choses que, probablement, pour l'instant, vous sont passées à côté. C'est normal, c'est un truc qui est compliqué, mais vous aurez le temps de... Dans une certaine mesure, ce qu'on va faire ensemble, c'est quand même assez indépendant, finalement, de ce qu'a fait d'Amir. On va parler, nous aussi, de champ électrique, de champ magnétique, mais on va le faire de manière assez différente, avec un formalisme qui n'est pas tout à fait le même. Et l'objectif, c'est en fait le même tout à fait non plus. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on va faire pendant ce cours-là ? Électromagnétisme, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Vas-y. Excusez-moi, c'est le connu, mais dis-la fort de vous. Non ? Ok, ça c'est un des bouts du mot, d'accord ? L'autre, il y a électro, et qu'est-ce que tu as envie de lui ? Alors, ça, du coup, si on décompose l'électromagnétisme en électro quelque chose et magnéto quelque chose, ça va ressembler à ce qu'a fait d'Amir, finalement. D'Amir, ça s'appelait électrostatique et magnétostatique. Donc, est-ce que vous savez ce qui va être différent, nous, ce qu'on va faire dans ce cours, qui est différent de ce qu'a fait d'Amir ? Effectivement, donc. On va sortir du cadre statique, c'est-à-dire qu'on va considérer des situations dans lesquelles les charges peuvent être en mouvement et dans lesquelles les courants électriques peuvent être variables. On va en reparler tout à l'heure, mais ce que vous avez vu, c'est que la source des champs électrostatiques, ce sont les charges électriques. Et nous, on va voir qu'en fait, il y a des phénomènes qui sont plus généraux que ça. On peut avoir l'existence de champs électriques qui sont dus à autre chose que des charges électriques, par exemple, à la variation d'un champ magnétique. On va voir que si on a un champ magnétique variable quelque part, on peut avoir l'apparition d'un champ électrique. Ça, c'est un truc de fou. Quand on y pense, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que vous faites l'expérience suivante. Prenez une lampe, prenez un fil. Ne prenez pas de pile, juste un fil et une lampe. Vous branchez un bout du fil à un peu de la lampe, puis vous faites une petite boucle, vous branchez l'autre du fil à l'autre bout de la lampe. Il ne va pas se passer grand-chose, a priori. Ça se saurait si on colère une lampe comme ça. Vous avez votre fil ici qui fait une petite boucle et puis la lampe là. Prenez un aimant, vous secouez l'aimant comme ça près de la boucle, la lampe va s'allumer. Ce n'est pas un effet exotique. Je vous mettrai une vidéo sur le film, sur Internet, plein de vidéos comme ça. C'est vraiment simple à faire. Vous approchez un aimant d'un simple fil, il y a un courant qui passe dedans et qui peut alimenter une lampe. Ça ne devrait pas vous étonner non plus. C'est le principe des générateurs par exemple. On fait de l'électricité. Quand on a une turbine qu'on met en mouvement et qu'il y a de l'électricité qui sort, c'est exactement ça. Sur les pales de la turbine, vous avez des aimants qu'on fait passer devant des boucles de fil comme ça. Et le courant créé dans la boucle, il est emmené à l'extérieur et ça sert à l'énergie. Ça, ce phénomène-là, il n'est pas du tout pris en compte dans ce que vous a présenté Damir. Ça sort du cas de l'électrostatique. On verra aussi de la même façon, un petit peu plus tard dans le cours, que quand on a un champ électrique qui varie, ça peut aussi faire un champ magnétique. Donc si vous voulez faire bouger une boussole, vous pouvez certes approcher un aimant, la boussole va s'aligner, mais vous pouvez aussi prendre un circuit qui est fixe et puis faire varier le courant dedans. Vous avez un potentiel humain, vous faites le tourner comme ça, la boussole va du coup s'orienter, il y a un champ magnétique qui va être créé par ça. Donc c'est ces effets-là qu'on va voir ensemble. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allocations de ces phénomènes-là. Il y a un autre phénomène, il y a un phénomène qui dans la vie de tous les jours est vraiment super important et qui est lié à l'électromagnétisme. C'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Je viens de vous dire qu'en faisant varier un champ magnétique, on avait un champ électrique qui était créé. En faisant varier un champ électrique, on avait un champ magnétique qui était créé. Du coup, imaginez la situation suivante. Vous prenez une charge électrique, un électron. Vous avez tout ça dans votre poche, tac, un électron. Vous le secouez. Quand vous faites ça, vous secouez l'électron, vous faites au tour un champ électrique qui est variable. Comme vous changez la position de l'électron, en chaque point, le champ électrique varie au cours du temps. Ce champ électrique variable crée autour de lui un champ magnétique qui est aussi variable. Ce champ magnétique variable crée autour de lui un champ électrique qui est aussi variable, etc. En fait, vous avez chaque champ qui en crée un autre, de proche en proche. Ça, ça fait une perturbation qui se propage très vite à la vitesse de la lumière. Et pour cause, la lumière, c'est précisément ce que je suis en train de vous dire là. La lumière, c'est une onde électromagnétique. La lumière, c'est comme ça que c'est produit. Vous avez quelque part des charges qui sont mises en mouvement, et vous avez des champs magnétiques qui créent des champs électriques qui créent des champs magnétiques, etc. Et donc, une partie de ce qu'on va faire dans ce cours-là, c'est d'étudier les ondes électromagnétiques, leurs propriétés. En particulier, on va voir comment les propriétés des ondes électromagnétiques se déduisent des équations d'électromagnétisme qu'on va écrire ici. Pour finir sur cette introduction un peu générale, est-ce que vous avez en tête des noms de savants qui sont liés à ça, à l'électromagnétisme ? La place. La place, ok, il a fait des choses, effectivement. Laurence. Laurence. Faraday. Faraday, alors Faraday, c'est certainement celui, parmi ceux que vous avez dit, qui est le plus pertinent. Les autres, ils sont aussi, mais Faraday, il a vraiment découvert plein plein de trucs de ce que je suis en train de vous raconter là. Ok ? Mais il y en a un autre. Maxwell. Donc, quand vous sortirez de ce cours, il y a une chose qu'il faudra connaître. Ça s'appelle les équations de Maxwell. Il n'y en a que quatre. Ça fait intervenir des bêtes compliquées qu'on va dompter aujourd'hui ensemble. Ça fait des divergences et le rotationnel. Et voilà. Alors précisément, le cours d'aujourd'hui, il peut être un petit peu impressionnant. Vous allez peut-être être dérouté. Et honnêtement, faites-moi confiance, il n'y a rien de ce qu'on va faire aujourd'hui qui est compliqué. Ce qui va vous dérouter, c'est qu'on va parler de choses que peut-être vous ne connaissez pas. Je vais introduire tout un tas d'outils mathématiques que peut-être vous ne connaissez pas. Ou si vous le connaissez, ils vous ont peut-être fait peur. Mais honnêtement, vous allez voir que la manière dont on les utilise, il n'y aura vraiment aucune raison d'avoir peur de ça. Je vais introduire à un moment la divergence d'un champ de vecteur. Déjà, rien que le mot, ça fait peur. Vous allez voir que la divergence d'un champ de vecteur, c'est quelque chose qui est défini très simplement, qui se calcule dans la plupart des cas très simplement. Il suffit de le faire méthodiquement, il n'y a pas de souci. Le rotationnel, c'est pareil. Et ce qui va être un peu difficile dans ce cours-là, dans ce premier cours, juste aujourd'hui, c'est qu'on va les aligner, ces trucs-là. C'est poum, la divergence, poum, une propriété de la divergence, poum, le rotationnel, il va être comme ça et poum, il y aura une propriété de rotationnel. Mais honnêtement, non mais accrochez-vous, vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, je mets à votre disposition aussi sur la page Moodle du cours, sur laquelle d'ailleurs je vous inscite à vous inscrire. Sur la page Moodle du cours de FIS 301, vous avez des petites feuilles d'exercices auto-corrigés qui sont vraiment simples aussi. Vous avez une dizaine d'exercices, si vous en faites un par jour, ça vous prend, allez, 3 minutes, 4 minutes. Vraiment, on va dire 5. 5 minutes par exercice, vous passez 5 minutes par jour, dans 2 semaines, vous êtes des pros d'un divergence et du rotationnel. Mais vraiment, je n'exagère pas. Donc, je vous invite à faire cet effort-là, ce n'est pas compliqué et ça va vous servir. Alors, chapitre 1. Retour sur l'électros, sur le champ électrique et le champ magnétique. C'est nul comme titre, c'est super trop long. On va faire un petit peu. Et là, je coupe parce que pour la caméra, je vais couper et puis faire comme si c'était la première fois. Chapitre 1. Là, si vous me rigolez, du coup, on ne comprend pas. Électricité et magnétisme. Lois locales. Et on va commencer par la première partie. Champ électrique. Alors, attention, je vais vous demander un exercice extrêmement délicat. Il va être un exercice de mémoire. Pour vous souvenir de ce que vous avez fait avec Damir. Oh là là. C'est un dur. C'est un dur. Est-ce que quelqu'un peut, en 30 secondes, une minute, me faire un résumé de ce que vous avez vu avec Damir qui concerne le champ électrique ? Je veux 30 secondes de truc intéressant sur ce sujet-là. Qui veut essayer de se lancer ? Ok, on va réduire l'objectif. Une phrase intéressante. Tiens, le mot champ électrique. Allez, c'est quoi le champ électrique ? Une petite sœur qui vous demande, ouais, t'es à la fac, toi, c'est quoi le champ électrique ? Vas-y, qu'est-ce que tu dis à ta petite sœur ? Si, tu n'as pas de petite sœur, je m'en fous. D'autant de te coucher. Non, sérieux, vas-y. Vas-y. Il y a la formule d'autre. Pourquoi pas une formule ? Alors, ta petite sœur, elle ne va pas aimer, mais moi, je m'en fous. C'est une formule sympa. Alors, j'écris, on va voir ce qu'il y a. Q sur 4, x, y, 0. Quoi ? Là, tu es en train d'essayer de me donner l'expression du champ électrique, c'est ça ? C'est ça que tu veux faire ? Oui, oui, pourquoi pas ? Bon, alors, plutôt que de la deviner, je vais la réécrire tout à l'heure. Donc, gardez en tête, il y a une formule qui va donner ce champ électrique. Moi, je voudrais savoir ce que c'est, en fait, avant de donner une formule. Est-ce qu'il y a un champ électrique dans la pièce en ce moment-là ? Oui. Oui ? Comment vous pouvez en être sûr ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience qui met en évidence qu'il y a un champ électrique ? On met un champ électrique. Un champ, ça peut servir de 50 000 volts. D'accord. C'est possible. Alors, vous n'avez pas de chat sur la main. Je pense que vous avez vu un dispositif plus... Oui, alors, effectivement, si on prend une charge électrique, si tu veux, on prend un char chargé, ça me va aussi. On prend un truc chargé, un objet qui a une charge électrique, en présence d'un champ électrique, il va se mettre en mouvement. Un champ électrique, c'est quelque chose qui met en mouvement les charges électriques. Voilà, c'est vraiment ça. Vous l'avez vu, ça, dans un premier temps, sous une forme qui ne faisait pas introduire le champ électrique. Et d'ailleurs, quand on parle d'électrostatique aux gens sans vouloir prononcer des gros mots, on ne leur dit pas ça. On leur dit, les charges, elles se repoussent ou elles s'attirent. C'est ça qu'on dit aux gens. Donc, ce que vous avez vu dans le cours d'électrostatique, vous avez probablement commencé par écrire la force de coulant, qui est la forme suivante, Q1, Q2 sur 4 qui est epsilon 0, là on en vient à ce que vous avez commencé à écrire, fois R carré U, et je vais écrire ça comme ça, la force de 2 sur 1, et je vais dire tout de suite que sur 2 et 1, on va imaginer qu'on a deux charges, on a une charge 1 qui est ici, Q1, une charge Q2 qui est ici, et ce que j'ai écrit ici, force de 2 sur 1, c'est la force que subit la charge Q1 du fait de la présence de la charge Q2. Et ce que j'ai appelé ici U de 2 vers 1, c'est un vecteur unitaire qui est dirigé dans le sens allant de 2 vers 1, c'est-à-dire par là-bas. Et lui, il est unitaire, ça veut dire quoi unitaire déjà ? Ça nomme ou pas. Ça, c'est la force de Coulomb, et ça vous dit par exemple que si Q1 et Q2 ont le même signe, ça vous dit ici que ça c'est positif, et du coup la force, elle est dirigée suivant U de 1, donc elle est par là-bas, la charge Q1 est effectivement repoussée par Q2. Si Q1 et Q2 ont des signes opposés, cette quantité est négative, et du coup la force est opposée à U de 1, donc elle est par là-bas, et la charge s'attire d'une autre. Une fois qu'on a écrit ça, on peut s'amuser à faire quelque chose de plus compliqué, et après, non pas deux charges, mais j'en prends plein, Q3, Q4, Q5 qui seraient là, et vous avez vu que ces forces ici ont une propriété remarquable, c'est que la force totale agissant sur 1, je vais l'écrire comme ça, Ftot sur 1, c'est égal à la somme des forces qui sont ici, somme de Q1, et je vais appeler ça Qn, avec n supérieur à 1, donc ça c'est un indice qui va de 2 ici à 5, mais il y en a autant qu'il y a de charges, sur 4π ε0, Rn au carré, où Rn, c'est la distance entre la charge 1 et la charge n qu'on est en train de considérer, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le R, tout ici, c'est la distance entre les deux charges, et fois U de n vers 1. Donc on a cette somme ici vectorielle à faire, pour trouver la force totale qui agit sur 1. Si je veux le faire ici, il faudrait prendre la force du A2 ici, elle est suivant ce vecteur-là, et puis je multiplie ça par un nombre qui est donné par la quantité ici, donc la charge Q2 est assez loin, ça va faire une force qui est petite, la force du A4 ici, si elle est en même signe, elle est dirigée souvent par là-bas, et elle est plus importante que celle-là, parce que Q4 est plus proche, celle qui est ici, elle est un peu intermédiaire, elle est comme ça, voilà, et on ferait ça pour toutes les charges, Q5, ça serait comme ça, ça c'est les différentes forces dues à chacune des charges, et il faudrait ajouter ces 4 vecteurs-là, et ça donnerait la force totale. Le truc remarquable dans cette expression-là, c'est que je peux mettre Q1 au facteur. Ça a l'air de rien ça, vous allez voir que ça joue un rôle important. Si je sors Q1, on s'aperçoit que la force subit par 1, en fait, je peux calculer une bonne fois pour toutes la force que subirait n'importe quelle charge que je mets ici, en calculant la quantité qui est ici. Ça, ça ne dépend pas de Q1, ça ne dépend pas de la charge que je vais aller mettre ici, c'est ça qu'on appelle le champ électrique. Le champ électrique ici, c'est une quantité qui nous dit la force que subirait une charge si on la place à cet endroit-là, en la multipliant ici par Q1. Donc le champ E ici, c'est une propriété qui est due à toutes les charges qui sont présentes dans le milieu, et qui vous indique la force que subirait une charge Q1 si on la placait à cet endroit-là. Et la force du coup que subit 1, elle est donnée par Q1 fois E. Ça, c'est la définition du champ électrique, c'est une force par unité de charge. Pour calculer le champ E ici, vous avez la formule qui est ici, donc ça c'est une manière de faire, si vous avez un certain nombre discret de charges, vous avez 5 charges par exemple, vous calculez cette quantité-là, et ça vous pouvez calculer cette quantité-là pour tous les points de l'espace. C'est-à-dire que je peux calculer pour tous les points de l'espace ici, en ce point-là par exemple, j'ai les forces qui sont données par les vecteurs jaunes ici, si j'avais mis la charge Q1 ailleurs, chacun des petits vecteurs ici aurait été orienté différemment, aurait eu une longueur différente, et je peux faire le calcul comme ça dans tous les espaces. La quantité qui est ici, je peux la calculer partout. Ça, ça a une valeur en tout coin de l'espace. Je peux noter E de R. Comment on appelle des quantités comme ça qui peuvent prendre des valeurs partout dans l'espace ? Ça s'appelle un champ. Donc là, il n'y a rien à comprendre. On appelle ça comme ça, un champ de vecteurs. Ici, c'est un ensemble de vecteurs qui ont une valeur. Il y a une valeur pour chaque point de l'espace. Je peux le calculer là, 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 un peu partout. Ça se fait. Qu'est-ce que vous connaissez comme champ vectoriel ? Le champ électrique, c'est un peu abstrait pour vous. Par exemple, quand vous regardez une carte, quand vous regardez la météo le soir à la télé, là, vous avez des cartes, vous avez un champ de vecteurs qui vous est présenté tout le temps, quasiment, c'est le vent. Moi, je ne regarde pas la météo à la télé, mais je ne sais même pas si c'est vrai, en fait. Mais parfois, quand on regarde la météo, au moins dans le journal, vous avez des cartes avec du vent, et à chaque point, vous avez une petite flèche qui vous indique la direction où va être le vent. Ben voilà, le vent, c'est un champ vectoriel. C'est la vitesse de chaque point de l'atmosphère à un instant de nuit. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme vecteur qui ne soit pas un champ ? Un vecteur qui est intéressant en physique, mais qui n'est pas un champ. Oui, vas-y. Vecteur unité. Ben, vecteur unité, je peux très bien en mettre un partout dans tout l'espace, ça peut être un champ. Vitesse. La vitesse, de quoi ? Vous avez dit la vitesse de quoi, c'est ça ? Oui, oui. Oui, par exemple, cette craie, là. Si j'étudie une mouvance, cette craie, en chaque instant, j'ai un vecteur vitesse qui est associé à la craie. Ce vecteur vitesse, ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens de dire que je vais calculer la vitesse de la craie là. Elle n'est pas là, la craie, elle est là. Donc la vitesse de la craie, c'est un vecteur qui se calcule à un endroit donné seulement à tout instant. D'accord ? Donc ce n'est pas un champ de vecteurs. Ça, c'est plus compliqué que la vitesse d'une particule. C'est quelque chose qui a une valeur partout dans l'espace. On peut faire un petit dessin du champ électrique qui serait dû à une seule charge électrique. C'est-à-dire, pour une charge électrique, on a la formule qui est ici. F est égale à Q1. C'est-à-dire que le champ électrique, ici, pour une charge, elle est simplement donnée par ça. Pour une charge, E est donnée par ça. Et ce que j'appelle UR, ici, ça va être un vecteur radial. Ça, je peux le dessiner, je peux en faire un dessin. Si j'ai l'origine qui est ici, ça, c'est un vecteur qui est radial. Donc, si je dessine à toutes les positions, il semble venir du coup, je ne dessine pas assez proprement. Voilà. La longueur ne dépend que de R. Je ne peux en dessiner par ça. Je ne peux en dessiner trop non plus. Mais en gros, c'est un tampon. C'est un gros tampon. Donc là, j'ai dessiné juste les valeurs sur un cercle de rayons donnés. Sur ce cercle de R donnés, la norme de E est la même partout. Ça ne dépend que de R, ici. Tous les points qui sont à la même distance du centre ont la même norme pour E. Donc, les vecteurs ont la même longueur et ils sont orientés différemment. Si je vais passer, maintenant, le champ E à un endroit plus proche, ici, ce serait aussi radial. Mais R est plus petite. Donc, la norme est plus grande. Donc, j'aurai des vecteurs, ici, qui sont plus grands. Donc, j'aurai, ici, un autre confond à l'intérieur avec des poils plus grands. Et ils ont tous, aussi, la même longueur. Entre ceux-là, ils ont tous la même longueur. Ceux-là, ils ont tous la même longueur réputible. Etc. On peut tracer, comme ça, en tout point, le vecteur E. C'est ça, un champ E. Donc, vous, quand vous avez, avec Damir, calculé des champs électriques, vous avez utilisé plusieurs choses. Vous avez passé par le théorème de Gauss. Vous avez aussi utilisé cette expression-là. Nous, on va prendre une approche qui est complètement différente. Et qu'on peut se généraliser au cas où les sources de champs électriques ne sont pas seulement des charges, comme ici, mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des champs magnétiques variables. Et donc, pour ça, il faut introduire un outil mathématique un petit peu plus complexe que ça. Et c'est ce qu'on va faire. Petit 2. Première loi locale. Divergence. Tout à l'heure, vous avez fait la glimace quand j'ai prononcé le mot divergence. Vous l'avez déjà rencontré, ça ? En maths. D'accord, mais jamais en physique encore. Alors, encore une fois, restez avec moi. Il ne va rien y avoir de compliqué ici. En fait, je vais vous donner une définition. Définition, ça, c'est le plus cool, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est juste une quantité qui est peut-être un peu compliquée. On lui donne un nom pour en parler plus facilement. Voilà. Une quantité de ce type-là, ce qu'on appelle la divergence d'un champ de vecteurs. Donc, le V qui est ici, ça va être un champ de vecteurs. Un vecteur qui a une valeur différente. Enfin, une valeur en chaque point de l'espace. C'est un nombre qui est défini de la manière suivante. On prend les trois composantes du vecteur. On les dérive chacune par rapport à une coordonnée. Vx, on les dérive par rapport à x. Vy par rapport à y. Et Vz par rapport à z. Et on ajoute ces trois trucs-là. Ça, ça s'appelle la divergence. Point. Encore une fois, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est une définition. Exercice bête. Je vais prendre un champ de vecteurs. V qui apport connaît 3xy, 3xz et y²z. Calculer la divergence des deux vecteurs. Vous avez 30 secondes. Juste pour m'assurer que vous n'avez qu'une prise, ce que sont les différents termes de l'expression qui est ici. Allez-y. Faites-le. Faites-le sur votre feuille. Calculez cette divergence. Alors, c'est parti. Vx, c'est lui. On le dérive par rapport à x. Ça fait 3y. Lui, on le dérive par rapport à y. 0, c'est plus. Et lui, on le dérive par rapport à z. Plus y². Voilà. La divergence de ce vecteur, votre reste. Point. On n'entend plus. Vous savez. OK. Pourquoi est-ce que j'introduis cette divergence ? Eh bien, pour introduire ça, on va faire un exercice qui n'est pas bête. Cette fois-ci, on va calculer la divergence pour une quantité intéressante physiquement. Vous allez maintenant calculer la divergence d'un autre champ de vecteurs qui est V est égale à Ur sur R². Oh, attention. Ur, c'est donc le vecteur unitaire radial. R, c'est la distance qui sépare le point qu'on a pour considérer de l'origine. Donc, je vous demande la divergence de ce vecteur-là. Alors, attention. La divergence, je vais donner ici en coordonnées cartésiennes. On va absolument, nous, se limiter à ça dans le cours ici. Je n'ai pas envie de passer par des systèmes de coordonnées plus compliqués et d'introduire une autre boutique. Tout se fait très bien avec ça. Et donc, ce que je vous demande de faire ici, c'est d'exprimer les coordonnées de ce vecteur-là en coordonnées cartésiennes. Je voudrais que vous m'écriviez ici Vx est égale à, avec là-dedans des trucs qui dépendent de x, y, z. Pareil pour Vy, pareil pour Vz. Une fois que vous aurez ces trois quantités-là, ça sera facile de calculer ça. Donc, calculer Vx, y, Vz pour le champ de vecteurs qui est ici. Je vais faire un petit dessin. Ur, c'est un vecteur qui est unitaire et qui pointe toujours vers l'extérieur. Si vous voulez commencer par facile, vous pouvez exprimer R en fonction de x, y, z. Ensuite, pour Ur, il va falloir, je vais peut-être vous donner un indice. Je vous rappelle que Ur, on peut aussi l'écrire R sur R. Si je prends le vecteur radial R et que je divise par R, ça, c'est bien un vecteur unitaire, sa norme, ça vaut 1, et ça pointe bien dans la direction de l'identité. Sous cette forme-là, c'est vraiment super simple, en fait. Une fois que vous avez compris ce que c'est que ça, et que vous avez exprimé R en fonction de l'ici, y, z, normalement, c'est fini. On est en trois dimensions, ici. On regarde bien, on va raconter ensemble. Un, deux, trois. Ne chante pas. Écrivez vraiment en fonction de l'ici, y, z. Allez. En fait, vous allez être surpris tellement c'est facile, je pense. C'est quoi les coordonnées du vecteur R, la coordonnée cartésienne ? X, Y, Z. Vous êtes tous d'accord avec ça ? J'espère ? C'est vrai, hein ? Les coordonnées du vecteur R, c'est X, Y, Z. C'est même les définitions des coordonnées cartésiennes du vecteur position. C'est quoi la longueur R, maintenant ? Racine de... Racine de... J'aurais dû l'écrire encore plus petit. X, Y, Y, Z, Z. Bon, ben, c'est parti. Ici, on veut... Nous, ce qu'on veut, c'est U, R divisé par R carré. Donc, c'est ça divisé par R carré. Donc, c'est R sur R cube. C'est parti. Les coordonnées, c'est la coordonnée de R, c'est-à-dire X, divisé par R cube, c'est-à-dire X2 plus Y2 plus Z2 à la puissance quoi ? 3 demi. On a ici R2 et là, R, c'est R3. Ça, c'est un demi, donc 3 demi. Pour Y, V, Y. Quelle est la coordonnée de Y de V ? Voilà, je remplace simplement X par Y et le dénominateur, c'est le même. Attention, la question qui tue pour Z. Je remplace Y par Z. X2 plus Y2 plus Z2. Un peu de place ici. Voilà les coordonnées de V. Je vais vous demander la divergence de V. Donc, un temps qu'on a cette expression, au moins en principe, c'est vraiment facile de calculer la divergence. Il suffit d'heure, avec des guillemets, dériver ça par rapport à X. Là, vous pleurez, mais ne pleurez pas, ça vient de se passer. On dérive ça par rapport à Y. On dérive ça par rapport à Z. On ajoute les trois trucs qu'on trouve. Vous allez voir, ça va se faire très bien. Honnêtement, il suffit d'écrire calmement les choses. Donc, faites de calculer la dérivée de 8 par rapport à X. Et alors, on n'est pas tous les mêmes manières de calculer. On ne trouve pas tous les mêmes choses faciles ou difficiles. Moi, j'ai un peu plus de mal à diviser une fraction comme ça. Pour dériver ça, ce que je fais, c'est que j'écris sous la force X fois X2 plus Y2 plus Z2 à la puissance moins 3,5. Moi, j'arrive mieux à dériver ça sans me tromper. Enfin, faites comme vous voulez après. C'est juste que moi, je vais le faire comme ça parce que je trouve ça plus facile. Parce que là, j'ai juste un produit à dériver et ça, je sais faire. Et un terme et une certaine puissance, je sais aussi facilement dériver. Allez-y. C'est parti. Donc, on a un produit ici à dériver. La dérivée de UV, c'est U'V fois UV'. Donc, je commence par dériver lui et annuler celui intact. Ça, c'est la partie facile. Donc, je dérive lui, ça fait 1. Et l'autre, je le laisse, je ne le touche pas. Ça fait donc simplement ça. Ensuite, lui, je le laisse intact et je dérive tout ça. J'ai une fonction et une certaine puissance. F puissance alpha, si je dérive, ça fait alpha. F prime, F à la puissance alpha moins 1. Ici, le alpha, c'est moins 3,5. Donc, alpha moins 3,5. F prime, c'est la dérivée de tout ça. C'est la dérivée de tout ça par rapport à X. Donc, c'est 2X. Et ensuite, F à la puissance alpha moins 1. C'est F, c'est X2 plus Y2 plus Z2. À la puissance moins 3,5 moins 1, c'est-à-dire moins 5,5. Voilà. Voilà ce que donne le calcul. Et je vais l'écrire d'une manière beaucoup plus simple. À partir de là, qu'est-ce que c'est que la quantité qui est dans la parenthèse ici ? Ça, c'est R carré. R carré à la puissance moins 3,5, ça fait R à la puissance moins 3. C'est un peu simple. D'accord ? Plus. Alors, attention, le plus, il y a un moins qui est ici. Donc, ça fait moins. Le 2 qui est là, je vais le simplifier avec le 2 qui est ici. Et il reste moins 3X2. Et ça, c'est R à la puissance moins 5. Donc, vous voyez, ça se termine quand même par une expression qui n'est pas non plus complètement imbuvable. Donc, ça, c'est D rond VX sur D rond X. Si on fait pareil avec Y, je ne vais pas refaire le calcul, puisqu'il suffit de remplacer X par Y dans l'expression. Donc, ça donne aussi, du coup, le premier terme R moins 3. Et ici, moins 3Y2, R à la puissance moins 5. Et si je fais pareil avec D rond VZ sur D rond Z, je remplace le Y par Z. J'obtiens ça. Je crois qu'on a fait le calcul une fois. Les deux autres, ils s'en déduisent vraiment immédiatement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de faire la somme de ces trois quantités. La divergence de V, c'est la somme de ces trois quantités-là. Le premier terme ici, c'est quasiment fini. Il y a une ligne de calcul et on va trouver un résultat vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer. Divergence de V, du coup, c'est la somme des trois trucs qui sont là. Les trois premiers termes, ces trois-là, ça fait 3 fois R à la puissance moins 3. Dans ce qui reste, on a moins 3. Je vous mettais R à la puissance moins 5 en facteur. Et quand je mets ça en facteur, il reste X2 plus Y2 plus Z2. C'est bien ça. Parce que ça, ça fait quoi ? R carré. Oh, ben R puissance moins 5, il faut R carré, ça fait R moins 3. 3R moins 3, moins 3R moins 3, ça fait 0. Donc cette quantité ici, la divergence de V fait 0. Donc ça, c'est vraiment une propriété remarquable. Je vais l'écrire en remplaçant V parce que ça vaut. La divergence de UR sur R au carré, ça vaut 0. Alors c'est une propriété mathématique un petit peu étonnante de cette fonction-là, voilà. Si vous mettez ici R3 ou R1, ça ne marche pas. Parce que après, j'ai la puissance, cette puissance-là, ici, seulement, il y a une image. Je vais un petit peu vite sur la suite du calcul, mais vous le reprendrez chez vous. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Est-ce que cette quantité-là, le champ, donc on vient de calculer la divergence, UR sur R carré, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Ça devrait. On l'a écrite tout à l'heure. Elle intervient dans le champ électrique. Elle intervient dans la force de Coulomb, effectivement, et dans le champ électrique. Dans le champ électrique créé par une charge, vous vous rappelez qu'on avait E qui était donné par U sur 4 phi epsilon 0, UR sur R2. C'est un petit peu mieux, sur R2. Ça, ça vous dit que la divergence de E, c'est la divergence de tout ça, et là, le fait qu'il se facture numérique, si vous calculez la divergence de tout ça, ce facteur numérique va être en facteur de tous les termes qu'on a écrits, donc ça va être un peu compliqué, mais il va être en facteur de tout. Il va être ici, il va être là, donc il va aussi se simplifier. Et on trouve aussi, ça, ça nous dit que la divergence de E est égale à 0, ou une charge ponctuelle, quand on a un champ électrique créé par une charge ponctuelle. Alors attention, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire ici. Tout le calcul qui est ici est valable si R n'est pas nul. Vous voyez bien que dans toutes les expressions qu'on a obtenues ici, si R est égale à 0, ça part en successe de partout. Ça, je ne peux pas l'écrire. D'accord ? Même le terme de départ, même ça, là, ce dont je veux calculer la divergence, en R égale à 0, UR n'est pas bien défini, on ne sait pas dans quelle direction ça pointe, et puis 1 sur R², c'est infini. Donc, ce qu'on vient de faire ici, c'est valable partout en dehors de la charge elle-même. Pour une charge ponctuelle, et sauf à l'endroit où se trouve précisément la charge, la divergence de E est posée à 0. Il se trouve que, quand on veut maintenant exprimer et calculer la divergence de E pour des distributions de charges un petit peu plus compliquées, et c'est là où c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez déjà vu, on a une loi plus générale que ça. Là, je ne vais pas la démontrer du tout cette loi, mais je vais simplement vous l'énoncer. Cette loi s'écrit, divergence de E est égale à Rho sur Epsilon 0, où Rho est la charge volumique. Sa dimension, c'est des coulombs par mètre cube. C'est-à-dire que, si dans un milieu, un endroit donné, vous avez une certaine densité de charge, vous avez 3 coulombs par mètre cube, là, une charge qui est un peu diffuse, la divergence de E ne sera plus nulle. Si vous avez une charge qui est là, ça c'est une charge écrite, paf, et vous calculez la divergence de E ici, à l'endroit où vous calculez la charge, vous calculez, pardon, le champ, il n'y a pas de charge de E, c'est-à-dire qu'elle est là, la charge. Donc ici, Rho vaut 0, et donc on voit bien le résultat qui est ici, le résultat qui est dans le cas particulier, là, on retrouve bien que la divergence de E est égale à 0. De manière plus générale, on peut écrire que la divergence de E est égale à Rho sur Epsilon 0, et... T'as shooté dans la caméra, c'est ça ? On recommence tout le cours. Coupé, deuxième. Donc, l'expression qui est ici, là, on peut montrer qu'elle est complètement équivalente, en fait, à celle que vous avez apprise, et qui vous donne le champ électrique en fonction de la position des charges. Ça, c'est une équation différentielle. Alors, vous ne voyez peut-être pas, enfin, ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais si vous vous rappelez bien ce qu'on appelle divergence de E, c'est des dérivés de E par rapport aux variables d'espace. Donc là, ce terme-là, ce sont des dérivés du premier ordre par rapport aux variables d'espace, et ça, c'est une équation différentielle sur E. Les solutions de cette équation différentielle, ce sont celles que vous avez apprises avec la mire dans le cours d'électrostat. D'accord ? Encore une fois, il se trouve que cette expression-là, elle est beaucoup plus simple pour faire beaucoup de calculs. Donc là, pour l'instant, vous n'en êtes pas convaincus, c'est normal, je ne l'ai pas encore utilisé, mais vous verrez au cours du temps qu'en fait, ça se manipule vraiment très très bien. En particulier, on va commencer par une première application de ça, ça s'appelle le petit 3, théorème de... Alors non, ici, ce n'est pas grosse, on va en venir à ça à un moment donné, mais je vais écrire un nom compliqué, donc ne fuyez pas, ce n'est pas de la faute du gars, il s'est appelé comme ça, c'est ses parents qui ont choisi, d'accord ? Mais ce n'est pas pour ça que le théorème va être compliqué. Green Ostrogradsky, en fait, c'est une autre question. Vous l'avez déjà vu, ça ? Un peu ? Green Ostrogradsky. Ce que je vais énoncer ici, c'est un théorème de maths. On n'est pas ici pour faire des maths. Je ne vais pas vous démontrer ce théorème, ça ne m'intéresse pas, et d'ailleurs, je ne sais probablement pas faire, d'accord ? On s'en fout. Il y a des gens, leur métier, c'est de faire des maths, c'est bien d'essayer de comprendre ce qu'ils font. Très bien, on fait ça sur son plan libre. Là, pour l'instant, moi j'ai confiance, je vais voir les mathématiciens, ils me disent, attention, la divergence satisfaite une propriété qui est toujours vraie, et il va m'écrire ce qui est au tableau-là. Moi, j'essaye simplement de comprendre les symboles qu'il utilise, de voir la relation, et ensuite je vais l'utiliser, d'accord ? Donc, j'insiste, mon but, ce n'est pas de démontrer ce qu'il a suérité, mais de comprendre ce que ça veut dire. Je l'écris. Est-ce que quelqu'un, tiens, là, toi, tu peux m'énoncer le théorème de Griez-Nosrow-Ratzky ou le discuter avec ton voisin ? Non ? Du tout ? Quelqu'un peut ? Si vous l'avez vu un peu, vous pouvez l'énoncer un peu, du coup. On ne l'a pas vu pas du tout. On ne l'a pas vu du tout. Alors, ça va avoir une forme compliquée, donc je refais la mise en garde, ce n'est pas grave, vous allez voir que finalement, ça se comprend assez bien. Ça commence par une intégrale triple sur un volume. Alors, restez concentrés, parce que, enfin, si là, vous n'écoutez plus, c'est sûr que vous allez décrocher sur F. Donc, je vous dis, ça ne va pas être si compliqué que ça, mais si vous n'écoutez pas, c'est sûr que ça va bien. Quand on a un champ de vecteur, on préocule la divergence de V en quelque intégrale de ça sur un volume. Donc là, déjà, vous êtes perdus, mais ce n'est pas grave. On va y revenir. Je l'écris en entier. Griez-Nosrow-Ratzky nous dit que ça, c'est égal à une intégrale sur une surface de V. C'est égal à RDS. Je vais expliquer maintenant ce que font chacun des termes de ces équations. Traduisons ça en termes de la vie de tous les jours. On va essayer de... Soit une patate. Sérieux, vous imaginez la patate ? La patate délimite un certain volume, délimité par la peau de la patate. Je vais dessiner une patate qui a un volume V et je vais m'intéresser à un champ vectoriel qui peut être à l'intérieur de la patate. Par exemple, le champ magnétique ou le champ électrique qui traverse la patate. Vous avez ici... Vous approchez une charge électrique ou un certain champ électrique qui est un petit peu partout. Je mets une charge là, il y a un champ là, il y a un champ là, il y en a partout, à l'extérieur et à l'intérieur de la patate. J'ai envie de calculer une quantité qui est la divergence du champ de vecteur qu'on peut considérer en chaque point de la patate. Je vais dans la patate, j'isole... En fait, je vais la couper en petits dés, la patate, dans les trois directions. C'est comme des frites, mais en trois dimensions. C'est certainement un nom, d'ailleurs. Comment ça s'appelle ? Non, les chips, c'est plat. Les patates sautées. Les patates sautées. Voilà, on va faire des patates sautées. Merci. Donc, on la découpe en plein de petits cubes et dans le cube qui est ici, le champ de vecteur qui passe là-dedans et je peux très bien calculer à cet endroit-là divergence de V. Voilà, donc je le calcule. J'ai la formule de tout à l'heure. Là, si je connais les coordonnées du vecteur qui est ici dans le cube, je peux calculer ces dérivés par rapport aux coordonnées, les ajouter et calculer la divergence. Dans ce petit cube ici qui a un volume dV, donc ça, c'est un volume que je vais appeler dV, je multiplie la divergence de V par le volume dV pour ce petit cube-là. Hop, lui, c'est fait. Je l'enlève, j'ai calculé. Je fais pareil pour le petit cube d'à côté. Puis, pour le petit cube d'à côté, je calcule pour tous les cubes divergence de V fois le petit volume. C'est ça qu'on appelle une intégrale volumique. la quantique qu'on intègre c'est la divergence de V. On intègre sur tout le volume, donc on fait précisément la somme de ce qu'on obtient sur tous les petits cubes. L'intégrale qui est ici, c'est ça. On a dans le volume l'intégrale de divergence de V. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas de savoir pourquoi on a envie de calculer ça. Ce truc, voilà, ça va être intéressant dans la suite. Les mathématiciens nous disent vous n'avez pas besoin de couper la patate. Si vous voulez faire ce calcul-là, l'intégrale volumique, elle est aussi égale à une intégrale surfacique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser simplement à ce qui se passe sur la peau de la patate. On n'a pas besoin d'aller rentrer dedans. Le calcul qu'il faut faire, ce n'est pas tout à fait le même, cependant. Il ne faut pas calculer la divergence. Cette fois-ci, ce que je vais se dessiner en jaune, ça va être sur la peau de la patate. Je découpe la peau de la patate, cette fois-ci, non pas en cubes, parce que c'est bidimensionnel, mais en carrés. Je fais des petits carrés comme ça. Je ne vais pas le faire toute la patate, mais voilà, je vais découper la peau en petits carrés. Sur chacun des carrés, ce qu'on appelle le vecteur ds ici, c'est un vecteur qui pointe vers l'extérieur de la patate et dont la norme est donnée par l'air, ici, la surface du petit élément qui est là. Donc si le petit élément fait 1 cm², la norme de ds, c'est 1 cm² et ça pointe vers l'extérieur de la patate et j'en ai comme ça partout. A chaque point de la peau de la patate, j'ai un ds différent. Vous pouvez réaliser ça chez vous, c'est très facile. J'avais fait l'an dernier, j'ai oublié de prendre le matos, mais vous prenez, chez vous, vous arrivez, vous prenez une patate, vous prenez un pot de cure-dents et vous mettez des cure-dents partout sur la patate en les plantant bien verticalement à chaque fois sur la surface de la patate. Vous allez obtenir un magnifique truc qui va ressembler à ça et chaque pic, ça va être un ds. D'accord ? J'en reviens à ça là. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? L'intégrale qui est ici, ça dit que la quantité qu'on pouvait calculer ici en coupant la patate en cube, on peut aussi la calculer en prenant en chaque point ici de la peau le produit scalaire de v. Je vous rappelle, il y a un vecteur v ici, un champ de vecteurs, il y en a partout. Donc le champ, il a en particulier une valeur à chaque point de la peau de la patate. en ce point-là, à chaque point ici, on calcule le produit scalaire de v avec ds, on le met de côté, on fait ça pour tous les petits éléments et on les ajoute. Donc c'est une intégrale surfacique de v scalaire ds. Donc voilà, les mathématiciens nous disent si vous avez l'idée saugrenue de vouloir calculer cette quantité-là, vous pouvez le faire avec une intégrale volumique mais aussi simplement avec une intégrale de surface. Et ça, c'est vrai pour tous les champs de vecteurs. Ça n'a l'air de rien, on se dit ils sont vraiment débiles ces mathématiciens ou ils font des trucs qui servent à rien. Attendez, on va utiliser ce théorème-là dans le cas du champ électrique. Je vais écrire à la place de divergence de E ici, la quantité qui est là. Vous êtes prêts ? Je remplace là-dedans divergence de E par ρ sur ε0. C'est parti. Intégrale de ρ dv sur ε0 sur le volume, c'est égal à donc v ici, c'est quoi du coup ? C'est E. Ici, j'ai remplacé v par E donc ça, c'est divergence de E. V ici, c'est E. Ça, c'est l'intégrale sur la surface de E scalaire ds. Ça commence à ressembler à quelque chose, ça. Dans l'intégrale qui est ici, le ε0, c'est une constante, je vais le sortir, si vous voulez bien. Si vous ne voulez pas, je me sors quand même ça. C'est moi qui ai la crèque. Et ça, ça s'écrit intégrale de ρ dv est égal à intégrale sur la surface S de E scalaire ds. Ça, comment est-ce que vous avez envie de noter ce truc, l'intégrale de ρ sur tout le volume ? ρ, je vous rappelle, c'est la charge volumique. La charge volumique, la charge priorité de volume, j'intègre sur tout le volume. Ça donne la charge totale. Tout ça, c'est la charge totale qui est comprise dans le volume V. J'ai envie de l'appeler Q ou Q intérieur. Vous allez prendre le montré comme ça. Quand vous avez obtenu le résultat que je viens d'écrire ici, donc ce que je viens d'écrire ici, c'est Q intérieur sur ε0 est égal à intégrale de E scalaire ds. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ah, comment ça ? Ah, pas du tout. Quelqu'un a dit Ah, pas du tout. Ça, c'est le théorème de Gauss. Donc ça vous donne une propriété super importante du champ électrique. Vous avez vu avec la mire que ça donne aussi un moyen de le calculer dans pas mal de situations. Quand vous avez des symétries, notamment, en choisissant bien la surtracée ds ici, l'intégrale qui est ici se calcule bien et vous permet de trouver la forme de E en fonction de R. Peu importe. Pour l'instant, ici, ce qui m'intéresse c'est de vous montrer que ce théorème de Gauss ici, il est intimement lié à l'expression qui était ici. En fait, on peut montrer que ces deux choses-là sont complètement équivalentes. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que les gens se sont aperçus que le champ électrique peut y vérifier ça. Ils trouvaient ça bizarre mais voilà, c'est ce qu'ils mesuraient quand on fait des gens de tout ça. Et d'autres ensuite sont venus et ont exprimé ça sous cette forme-là. Donc ces deux formes-là sont équivalentes. Celle-ci, on l'appelle une forme locale. Elle est locale parce qu'elle relie vraiment des quantités qui peuvent être calculées en chaque point. En un point donné de l'espace, je peux calculer la divergence de E et en ce point-là, je sais quelle est ma charge volumique. Je regarde là dans laquelle est la charge d'un petit élément de volume et voilà. Donc ça, ça relie deux quantités locales qui peuvent être définies en un point donné. Ça, non. Vous voyez que c'est une intégrale ici, il faut prendre une surface et c'est quelque chose de global. Il faut faire une intégrale sur une région étendue de l'espace. Donc ça, on appelle ça une loi globale et ça, on appelle une loi locale. Donc le but de ce qu'on fait aujourd'hui du chapitre sur électro-électricité et magnétisme, loi locale, c'est précisément ça, de transformer les lois que vous connaissez en lois de ce type-là et qui leur sont équivalentes. Vous voyez qu'avec celles-là, il y a des choses qu'on fait beaucoup plus facilement, en particulier, on peut les généraliser plus facilement que celles que vous avez. Ok, est-ce que vous avez des questions sur ça ? Ça, c'était la première marche de notre escalier. C'est le théorème de Green, Vas-y, essaye de le prononcer. Gratsky. C'est lié ou c'est même arrivé ? Alors, ça, ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est-à-dire que ça, c'est vrai pour tout champ V, n'importe lequel. Celui de tout à l'heure, ce que j'ai écrit avec des 3x exacts, etc., ça serait vrai aussi. Et simplement, quand on l'applique, ce théorème d'un coup, pour un champ qui vérifie ça, on obtient du coup cette voie-là. Mais ça, c'est beaucoup plus général. Beaucoup plus général. En hydrostatique, par exemple, ici, il y a un exemple évident, c'est que la divergence du champ des vitesses dans un fluide, ça, c'est quelque chose qui est relié à l'équation de conservation qu'on peut calculer. Et ça, ça vous permet, c'est une forme pour écrire les bilans à travers une surface fermée du fluide qui rentre et qui sort là-dedans. Donc, si vous avez fait de la mécanique des fluides, vous allez utiliser cette relation-là aussi. C'est bien d'être enthousiaste. C'est-à-dire que vous garderez cet enthousiasme et vous ferez effectivement la mécanique des fluides. Vous en en faites peut-être déjà, en fait, non ? Oui, mais on n'a pas utilisé ça. Vous n'avez pas utilisé ça ? Non, pas. Alors, deuxième rôle au caractère. C'est pas quatre ? Trois. Ah oui, c'est cinq. Donc là, on a en tout quatre marches de difficultés à passer. On en a passé deux. Il y avait la divergence, définition, quelques possibilités, pouf, théorème de Grin-Ossow-Graski, poum, ça s'est fait. Là, maintenant, je vais introduire le rotationnel, troisième marche, et je vais ensuite écrire un théorème qui ressemble au théorème de Grin-Ossow-Graski qui fait intervenir la rotationnelle. Ce sera la quatrième marche et là, on pourra rentrer et prendre l'apéro. Chacun de son côté. C'est parti. Donc là, encore une fois, je vais juste définir. Il y a une quantité qui fait aussi intervenir des dérivés partielles qu'on a introduit dans l'électromagnétisme et aussi dans d'autres disciplines qui s'appelle le rotationnel. Cette fois-ci, il y a une petite flèche. Lui, c'est quelque chose qui va donner un vecteur. Quand on a un champ de vecteur V, ce qu'on appelle le rotationnel de V, c'est un vecteur qui a une coordonnée suivante. Il y a un peu de place parce qu'il va en falloir. Après, c'est des ronds VZ sur des ronds Y moins des ronds VY sur des ronds Z. Donc lui, déjà, il fait un peu plus mal. et les autres, on les obtient avec des permutations circulaires. C'est-à-dire que si Z est remplacé par X, Y est remplacé par Z. Et encore une permutation circulaire, Y est remplacé par Y, Z par X. sur des ronds VY. Je n'ai probablement pas assez de case mémoire pour vous rappeler de ça, moi non plus. Et oui ? Oui, tout à fait. Donc c'est là où je veux en venir. Pour se rappeler de ça, effectivement, on peut l'écrire ça sous la forme d'un produit vectoriel. C'est un moyen mnémotechnique. Alors c'est un produit vectoriel qui fait introduire une quantité qui n'est pas vraiment un vecteur, mais je le dis tout de suite. Pour se rappeler de ça, on a introduit un symbole qu'on note comme ça. Nabla. Ça, c'est un triangle inversé avec une flèche dessus. On utilise ce symbole-là pour le gradient aussi, mais ce n'est pas le gradient, c'est vraiment un symbole. Le mot Nabla, c'est parce que c'est un triangle inversé. Vous savez ce que c'est un Nabla ? C'est un instrument de musique, c'est une sorte de lutte. C'est un instrument qui est vaguement triangulaire. Les gens qui m'ont inventé ce truc-là ont cherché plein de noms et puis celui qui est resté, c'est celui-là. Ce vecteur-là, je l'appelle un vecteur, c'est parce que c'est un truc à trois composantes, mais c'est un symbole qui s'est fait comme ça. D rond sur D rond X, D rond sur D rond Z, D rond sur D rond Z. Il n'y a rien ici, c'est vraiment un symbole. C'est une dérivée, c'est un opérateur de dérivée et on ne dit pas sur quoi ça agit. Ça, vous l'avez rencontré pour le gradient, effectivement. Quand vous utilisez le gradient d'une fonction, vous avez une nabla de F pour gradient de F parce que vous avez une idée F là-dedans. Pouf, et ça donne le gradient. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Vous voyez que si je calcule ce nabla et que je fais le produit vectoriel avec V, c'est-à-dire si je fais le produit vectoriel D rond sur D rond X, D rond sur D rond Y, D rond sur D rond Z et que je fais le produit vectoriel avec VX, VY, si je ne me suis pas trompé là-bas, ça donne effectivement un effet. Oui, c'est le cas. Donc ça, c'est égal à ça. Donc on peut se rappeler que le rotationnel est donné par cette expression-là, nabla vectoriel D. Divergence. Je vais l'écrire juste après. Effectivement, pour la divergence, on peut aussi l'écrire avec le nabla. Donc d'abord, ça va à tout le monde la notation qui est là. Donc honnêtement, moi ça, je ne me rappelle jamais ça. J'ai fait dans ma tête cette opération-là pour arriver à vous écrire ça en direct et moi je me rappelle de ça. Alors effectivement, ce nabla, quelqu'un souligne qu'on peut aussi l'introduire avec la divergence. C'est le cas. En effet, ce qu'on a appelé la divergence de V, ça s'écrit aussi des ronds sur des ronds x, des ronds sur des ronds y, des ronds sur des ronds z. Scalaire, ça c'est le produit scalaire V, ça va être des y, des z. c'est-à-dire, c'est nabla scalaire V. Donc si je fais le produit scalaire de nabla avec V, j'obtiens la divergence. Donc ce symbole vous permet aussi d'écrire la divergence. Le produit scalaire ici, c'est au sens de ça agissant sur ça, plus ça agissant sur ça, plus ça agissant sur ça. application bête. Comme tout à l'heure, calculer le rotationnel de, on ne sait rien, x, y, z, z, z3 plus 2y, et x, y, z. Allez-y. Encore une fois, vous mettiez dans les doigts un petit peu les différents éléments qui vont s'adapter. des ronds Vz sur des ronds Y. Donc on veut dériver ça par rapport à Y. Ça donne quoi ? Xz. Moins la dérivée de celui-là par rapport à Z. C'est-à-dire 3z². Vous avez tout ça pour le premier ? Oui. Le deuxième, après ça devient pénible. Le deuxième, c'est des ronds Vx sur des ronds Vx sur des ronds Z. Donc ça fait 1. Moins des ronds Vz sur des ronds X. Yz. Vous avez ça aussi ? Et le dernier, c'est des ronds Vx sur des ronds Z. Donc 1. Non, des ronds X sur des ronds Y. Pardon, ça fait X. Moins des ronds Vy. Je ne suis pas coupé dans le sens. c'est des ronds Vy. Des ronds Vy. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça fait 0 ici. 0. Moins X. Vous avez tout ça ? OK. Bon. Une fois qu'on a les coordonnées, c'est facile à faire. Exemple intelligent. Utile. Là, vous avez peur parce que vous allez vous dire « Oh là, on va nous demander de calculer le rotationnel de U sur R carré. je ne suis pas comme ça. » Je ne suis pas assis. Alors, on ne va pas le faire. C'est simple. Enfin, ce n'est pas juste parce que je ne veux pas qu'on passe 10 minutes à ça. Mais il n'y a vraiment pas de difficulté. Je vous invite vraiment à essayer de le faire. Ça prend une demi-page. Ça prend 10 minutes. Voilà. Et vous vous assurez que vous savez manipuler ça. Mais il suffit, comme tout à l'heure, d'écrire les coordonnées de ce vecteur-là. Ça, on l'a fait. On a écrit tout à l'heure les coordonnées. Vous vous rappelez, c'était X sur une somme de carré à la puissance 3,5. Pareil pour Y, pareil pour Z. Et vous calculez le rotationnel avec la formule qui était au tableau là-bas. Et vous allez trouver 0. Voilà. C'est le vecteur nul. C'est-à-dire que vous allez trouver les trois composants qui sont nuls. Ça se fait assez bien aussi. C'est juste qu'au lieu d'avoir une dérivée, vous en aurez deux à soustraire. Mais ça se fait... On trouve, du coup, dans ce cas-là, ça, ça nous dit que dans le cas d'une charge ponctuelle, on a un rotationnel de E qui est égal à 0. De manière générale, quel que soit le champ électrique dû à n'importe quelle charge, même si on a une distribution de charge continue avec un Rho, etc., on trouve que, de manière générale, effectivement, rotationnel de E est égal à 0. Entre parenthèses, en électrostatique. Je précise statique parce que ce qu'on va voir précisément dans le prochain cours ou dans celui d'après, c'est qu'en présence d'un champ magnétique variable, il y a un terme ici qui dépend du champ magnétique. Et c'est ça qui va faire la différence entre l'électrostatique et l'électromagnétisme, justement. Et pour l'instant, ce que vous avez vu en électrostatique, les lois que vous avez écrites impliquent cette relation-là sur rotationnel de E. Ces deux équations-là, celle-ci et puis celle sur la divergence, ce sont les embryons de ce qu'on va appeler les équations de Maxwell. Il y en aura quatre, en tout, les équations de Maxwell. Il y en aura deux sur le champ électrique et deux sur le champ magnétique. Je vais vous retrouver la plus rapidement. Celle sur la divergence qu'on a écrite tout à l'heure va être vraie tout le temps. Elle, on peut la prendre divergence de E égale Re sur Epsilon 0. Ça va être vraie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Celle-là, on va lui rajouter un terme ici qui dépend de B. On va le justifier. Et je vais maintenant passer à deux autres équations qu'il faut intervenir pour tout le champ magnétique. Avant, je vous ai dit qu'il y avait une quatrième marche à franchir. On va le faire maintenant et qu'on s'en sera débarrassé. Donc, propriété aussi intéressante du rotationnel. Cinq. Théorème de Stokes. C'est un théorème qui a un petit peu la même forme que celui de Green-Ostrography tout à l'heure. Tout à l'heure, ça portait sur une intégrale de la divergence. Là, cette fois-ci, le théorème de Stokes nous dit la chose suivante. Encore une fois, c'est les mathématiciens qui nous disent ça. Je ne vais pas aller chercher d'où ça vient. Ils nous disent, les mathématiciens, l'intégrale de rotationnel d'un vecteur V, quel que soit le champ de vecteur qui est ici, scalaire Vs est égale à l'intégrale sur un contour fermé, je vais dire tout de suite ce qui est la surface S et ce qui est le contour fermé, de V scalaire, DL. Donc, cette fois-ci, on essaye de calculer, ce n'est plus qu'un intérêt volumique, c'est une intégrale surfacique. L'intégrale ici, vous voyez qu'elle n'est pas fermée. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le rond ici, ça veut dire que c'est une intégrale sur un contour ici ou tout à l'heure une surface qui était fermée. La peau de la patate, c'est une surface fermée parce qu'elle englobe un volume. ici, un contour fermé, c'est un contour, un truc à une dimension, un fil qui se referme sur lui-même. Ce que dit l'expression qui est ici, c'est que, vous m'écoutez tous, si j'ai une surface, je vais le mettre de la façon suivante. La surface, c'est le truc qui est ici, là. Vous imaginez une sorte de sac qui s'appuie sur un contour. Ça, c'est la surface S. Et c'est une surface qui s'appuie ici sur un contour C. Donc, vous imaginez, vraiment, c'est comme quand on fait une bulle, vous avez un contour, vous mettez tout ça, vous soufflez, vous avez la bulle qui est là. D'accord ? Vous voyez bien ? Ce que dit le théorème qui est ici, c'est que si je fais, si j'ai l'idée saugrenue, encore une fois, de vouloir calculer sur la surface ici, l'intégrale qui est là. C'est-à-dire, je découvre ça en plein de petits carrés. Sur chaque carré, je mets le ds qui va bien, donc un élément de surface, un vecteur qui est normal à la surface, dont la norme est donnée par l'air ici du petit carré considéré. Donc, je remets partout comme ça. Ça va être plus compliqué qu'à faire avec la patate. Si vous mettez un cure-dent dans une bulle de savon, elle va péter. Mais bref, on l'imagine. Vous avez ici, sur la bulle de savon, tout un tas de... C'est l'Riser, vous avez des machins comme ça pour par notre naissance. À chaque endroit ici, on fait le produit scalaire de ds avec le rotationnel de v. J'imagine qu'on est capable en chaque point de calculer le rotationnel de v. C'est un vecteur. Et je fais le produit de ce vecteur avec ds. Donc, imaginons que le rotationnel de v soit dans cette direction-là, ici. Ici, j'ai ds. Je fais le produit scalaire de ds avec le rotationnel de v pour le petit carré qui est ici. Paf ! Je le garde en mémoire. Je le fais pour le carré d'après. Et je fais ça comme ça sur tout le découpage de la surface. Quand j'ai fait cette somme, c'est ce qu'on appelle l'intégrale surfacique, c'est ce qui est donné là. Les matheux nous disent « Ah ah, pas besoin de vous embêter avec tous les cure-dents, c'est pas la peine. Vous pouvez obtenir le même résultat en faisant une autre opération juste sur le contour qui est ici. » C'est un truc de fou, ça, quand même. C'est quelque chose qui fait intervenir tous les vecteurs partout là. Et bien non, en fait, on peut se contenter de connaître les propriétés du champ, ici. Quelle propriété du champ pour faire ? En plus, le calcul est même beaucoup plus simple. Ici, on n'a pas de rotation à calculer. Il suffit de prendre en chaque point ici le vecteur V. Imaginons qu'il soit comme ça, puis là, comme ça, etc. Vous en avez partout. De calculer le produit scalaire de V avec un vecteur DL. Ce qu'on appelle vecteur DL, c'est le vecteur qui suit le contour ici. Donc on découpe, en fait, le contour en plein de petits bouts, de longueur DL. C'est le moment où il ne faut pas décrocher, en fait. Là, c'est absolument sûr que vous n'avez rien compris. Vous pouvez me sortir, Alain. Ça ne sert à rien que je fasse du bruit. Je vous dérange probablement dans le bruit que vous avez vraiment pensé faire. En plus, moi, ça me dérange. Donc arrêtez. Donc je reprends. Le produit scalaire de V avec DL. Donc on met le vecteur V partout sur le contour. On découpe le contour en plein d'éléments DL. Et on fait le produit scalaire ici de V avec DL dans cet endroit-là. Puis on fait le suivant, puis le suivant, puis le suivant, et puis on fait la somme. Ce calcul-là est généralement plus simple à faire. On n'a pas de rotationnel à calculer et on a juste à découper un contour en plein de petits bouts plutôt qu'une surface en plein de petits éléments. Donc les mathématiciens nous disent que ces deux opérations-là sont identiques. Voilà. Si on applique maintenant ce résultat-là au cas du champ électrique, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Rotationnel de E, je viens de dire que ça valait combien pour champ électrique ? Zéro. Donc l'intégrale de zéro, ben là c'est vite vu, partout, sur le contour ici, si je veux faire l'intégrale, je multiplie zéro par Ds. Donc ça fait zéro. À la fin, ça, ça va faire zéro. L'intégrale ici, elle fait zéro. OK ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Ben parce que zéro, du coup, c'est aussi égal à cette quantité-là, l'intégrale de E scalaire DL sur le contour. c'est, ça, ça porte un an, cette quantité à l'intégrale de E sur DL. Ah merde, c'est ça. C'est la circulation. Oui. Ça s'appelle la circulation. Ça, c'est la circulation de E sur le contour. Ben voilà. Ça, ça vous dit que le contour, la circulation de E sur n'importe quel contour est nulle. Ça, c'est une partie des pêles si importantes du charlie. Elle est nulle. On a franchi les quatre marches. Maintenant, c'est du plat. Pendant dix minutes, un quart d'heure. OK ? Est-ce que vous avez des questions sur ça ? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'analogue de tout ça avec le champ magnétique. Je vais beaucoup moins rentrer dans le détail. Donc, je viens de vous dire pour le champ électrique, les propriétés que vous avez vues pour le champ électrique se manifestent par deux lois. Divergence de E égale à Rho sur l'oxygène zéro. Je vais d'ailleurs les réécrire. Et rotation de E est égale à zéro. Ce qu'on vient de voir ici, divergence de E est égale à Rho sur l'oxygène zéro. Et rotationnel de E est égale à zéro. Je vais maintenant écrire deux lois similaires pour le champ magnétique. ça va s'appeler petit 6 champ magnétique. Alors, avant d'écrire ces lois, les lois locales qui correspondent au champ magnétique, je vais vous demander de me dire ce que c'est qu'un champ magnétique. Tout à l'heure, je vous ai dit le champ électrique, ça se manifeste de la façon suivante. Je prends une charge électrique, je la place là et elle se met en mouvement sous la façon d'un champ électrique. Comment est-ce que je pourrais savoir s'il y a un champ magnétique dans cette pièce ? Avec un aimant ? Qu'est-ce que j'en fais ? Une boussole, donc un filet aimant et qu'est-ce que j'en fais ? Alors, si tu as un champ magnétique, ça ne veut pas dire que la boussole va se déplacer ici. Le nord, il est par là-bas, probablement. Donc la boussole, elle va être comme ça. Si je déplace la boussole, elle va rester dans la même direction. Ce qu'il faut, c'est tourner la boussole en un point donné. Si la boussole, elle est comme ça, je vais vous la tourner. Mais si il y a un champ magnétique, elle va se remettre dans la bonne direction. Donc effectivement, une boussole, c'est une bonne manière. Alors, il se trouve que c'est un petit peu compliqué une boussole. Quand on essaye de voir comment c'est fait dedans, pourquoi est-ce que c'est dévié par un champ magnétique, c'est un peu complexe. C'est une manière beaucoup plus simple, du moins en théorie, de déceler la présence d'un champ magnétique. c'est d'utiliser la force sur une charge électrique. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'un champ magnétique agit sur une charge électrique ? Qui a dit quoi ? Vas-y. Je n'ai pas entendu. Donc, c'est comme le champ électrique, finalement. Si j'ai une charge électrique qui est là, qui est un champ magnétique, la charge électrique va se mettre en mouvement. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est lié à la vitesse de la particule. La force magnétique, elle est emmèner par QV vectoriel B. Oh putain, c'est le reste. Ça veut dire que si vous avez une charge qui est de certaines vitesses, elle va subir une force transversale. Elle va être mise en mouvement sur le côté. Donc, s'il y a un champ magnétique qui est dans cette direction-là, par exemple, vous avez une charge positive que vous envoyez comme ça, elle va se mettre à tourner. Elle va être déviée comme ça par le champ magnétique. Il faut qu'elle ait une vitesse initiale. C'est la différence avec le champ électrique. Donc, si vous avez une charge immobile et un champ magnétique, elle va rester immobile. La charge V égale 0, donc F égale 0, elle reste immobile. Si par contre, vous la mettez en mouvement avec le Tichynecht, là, elle va se mettre à tourner. Bon. Le champ électrique, ici, il y a des manières aussi de le calculer. C'est un petit peu plus compliqué que la force de Coulomb et que l'expression qui donne E en fonction de R, mais on peut aussi calculer B. Je ne vais pas y revenir dessus puisque nous, on ne va pas prendre cette approche-là. Je vais vous écrire maintenant deux relations que vérifie B qui sont analogues à celle-là. B vérifie une relation qui est analogue à celle-là qui serait une divergence de B qui est égale à quelque chose qui serait l'analogue des charges magnétiques. Il se trouve que dans l'univers, il n'y a pas de charge magnétique. Tout ce qui existe, c'est des dix pôles. Quand vous prenez un aimant, vous avez un pôle nord, un pôle sud, on appelle ça comme ça. Vous cassez l'aimant, vous ne vous retrouvez pas avec un truc nord et un truc sud. Vous vous retrouvez avec deux aimants qui ont chacun un pôle nord et un pôle sud. Donc les pôles, ils vont toujours par deux pour un aimant. Donc on n'a pas l'équivalent de la charge électrique pour le champ magnétique, quelque chose qu'on pourrait isoler et qui serait toujours positif ou toujours négatif. Ça, ça veut dire qu'ici, on a zéro. La divergence de B, elle est toujours nulle. l'explication que j'ai donnée, c'est juste pour essayer de le justifier un peu. Et la raison, elle en est vraiment beaucoup plus profonde que ça et ça me demanderait beaucoup plus de temps pour le démontrer. Mais voilà, en fait, c'est même une hypothèse qu'on peut faire dès le départ. La divergence de B est égale à zéro et tous les faits expérimentaux sont en accord avec ça. Je vous ai dit tout à l'heure que parmi les deux lois, ici, celle-là, on allait la garder en tout cas suite du cours parce qu'elle est vraie. Celle-ci, on allait lui ajouter un truc. Celle-là, on allait la garder aussi. Et ça, c'est une bonne chose pour toutes, c'est des lois qui sont près dans ce métal. B vérifie aussi à une autre équation dans le cas magnetostatique, dans le cas que vous avez un petit peu étudié avec Damir. Rotationnel de B, c'est donné cette fois-ci, non pas par zéro. Et ici, on a mu zéro fois J, où mu zéro, c'est une constante qui caractérise les propriétés magnétiques. et J, c'est ce qu'on appelle la densité de courant. Donc ça, je ne suis pas sûr que vous ayez vu cette notion-là. Je vais juste maintenant vous dire ce que c'est. Vous l'avez vu, J, densité de courant, ça vous dit quelque chose ? Oui. Donc si j'ai une surface dS comme ça et puis une charge qui est en train de traverser la surface, ce qu'on appelle densité de courant ici, c'est la quantité telle que la charge dQ qui traverse la surface pendant un élément dT, c'est donné par J scalaire dS. C'est une sorte de débit, c'est un débit de charge, c'est la quantité de charge par unité de temps qui traverse une unité de surface. Le produit scalaire ici prend en compte le fait que si vous avez une surface donnée, imaginez de l'eau, c'est un bon exemple, un bon truc à se mettre en tête, si vous avez de l'eau qui passe avec un courant comme ça, vous avez plein d'eau qui va passer, si vous envoyez le courant de travers comme ça, il y a beaucoup moins d'eau qui va passer simplement à cause du facteur d'un clé d'inclinaison. Donc le produit scalaire de J avec DS, pardon, que je n'ai pas tracé ici, j'ai du DS comme si ça c'était un vecteur, et ça c'est la surface elle-même. Le vecteur DS ici, qui est la normale du petit élément de surface qui est là, donc J scalaire DS, vous donne l'élément de charge dQ sur dQ, et ça c'est ce qu'on nomme dQ en fait. DI c'est l'élément de courant différentiel, l'élément élémentaire qui passe à travers cette surface-là qui est donnée par J scalaire DS. Quand on a des charges qui sont en train de se déplacer, ça, ça donne ici un rotationnel de B qui n'est pas de L. On va presque s'arrêter là, je vais aller juste, voilà, il reste 10 minutes, donc on aura peut-être terminé un petit peu avant, mais par contre, restez avec moi pendant 10 minutes, ok ? Dans votre tête aussi, je veux dire, là, évidemment, mais... je vais appliquer, comme tout à l'heure, le théorème de Green-Osskudraski et de Stokes avec les quantités qui sont là. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, puisque je reprends le théorème de Green-Osskudraski qui me dit que l'intégrale triple divergence de B, c'est-à-dire 0. Pardon, c'est un db ici. Donc ici, ça, j'ai dit que ça valait 0, donc ça, ça vaut 0. Et ça, c'est égal à l'intégrale sur une surface fermée de B scalaire DS. Donc le théorème de Green-Osskudraski vous dit que le flux de B à travers une surface fermée est forcément nul. Ça, c'est une propriété que vous avez dû voir aussi. C'est une propriété qui est vraiment super importante en pratique pour calculer les champs magnétiques et pour calculer ce qu'on appelle les flux. Ce qu'on appelle le flux de B, si vous avez une surface ici qui s'appuie sur un contour comme tout à l'heure, vous avez un contour et puis vous avez une surface comme tout à l'heure. Ce qu'on appelle le flux de B à travers la surface, c'est l'intégrale, vous pouvez l'enter ici, le flux, c'est l'intégrale de B scalaire ds sur la surface qui est ici. Donc ça, c'est le flux de B à travers la surface. Le fait que cette quantité-là soit égale à zéro, donc l'intégrale sur une surface fermée, ça permet de faire un truc super malin. La surface qui est ici, je vais la fermer, en faire une surface fermée en ajoutant une autre surface là, de l'autre côté, donc une autre bulle de savon qui s'appuie de l'autre côté. j'obtiens en tout ici une surface fermée. Le théorème qui est ici me dit que l'intégrale de B sur toute la surface vaut zéro. Donc l'intégrale de B surface sur tout ça, ça vaut zéro. L'intégrale, je la sépare en deux. J'ai une partie qui est l'intégrale sur cette surface-là, donc le flux qui est ici, l'autre partie qui est égale à l'intégrale sur cette partie-là, ce qui est le flux à travers cette autre surface. À partir de ça, vous apercevez que ça, ça implique, donc si la somme fait zéro, ça veut dire que les deux flux sont opposés. Donc le flux de B à travers cette surface-là est égal à l'opposé du flux de B sur cette surface-là. Si vous, donc dans le calcul du flux qui était ici, vous aviez orienté les surfaces, vous avez orienté les normales de cette façon-là, c'est les hérissons et les cure-dents de tout à l'heure, pour celui-là, vous l'avez orienté dans cette direction-là, parce qu'on veut que sur la surface fermée ça ne soit que des normales extérieures. Donc vous voyez qu'ici, sur cette surface-là, vous avez orienté les normales de façon opposée à celle-là. Mais ici, les normales elles vont toutes par là, alors que sur cette surface-là elles vont toutes par là-bas. Donc si j'imaginez que je ramène ces deux surfaces-ci, je les déforme continuellement, celle-là se rapproche un peu de... est quasiment plate sur le contour, celle-là est quasiment plate aussi. Sur la surface blanche ici, vous avez tous les pics qui vont par là-bas, sur la surface rouge, vous avez tous les pics qui vont par là-bas. Elles sont orientées de façon opposée à ces deux surfaces. Donc de dire que le flux sur celle-là est égal à moins le flux sur celle-là, ça veut dire que si sur la surface rouge j'avais orienté les normales de la même façon que sur la blanche, j'aurais obtenu le même flux. Le flux de B à travers cette surface blanche ici est égal au flux sur la surface rouge si j'orientais normal de la même façon. Dit autrement, le flux est le même quelle que soit la surface qui s'appuie sur le contour qui est ici. Si vous avez un contour et que vous mettez une surface de flux, une surface dessus, le flux de B à travers cette surface-là, cette surface ne dépend pas de la surface que vous avez choisie. Donc c'est vraiment une propriété ça de simplement du contour qui est ici. Je suis allé un petit peu vite là, j'y reviendrai sur ça, on aura l'occasion d'utiliser cette utilité un petit peu plus tard. Gardez-la en tête. Dernière chose que je veux dire. Ça c'est l'utilisation de Grimm-Kosrograski. Maintenant si j'utilise l'autre théorème celui de Stokes, ça vous dit que l'intégrale sur une surface qui n'est pas fermée, pardon, l'intégrale sur une surface de rotationnel de B fois dS, ça j'ai dit que c'est égal à l'intégrale sur un contour de B scalaire dL. Bon, ça, je vous ai dit que B vérifiait que rotationnel de B c'était mu0 fois J. Je mets mu0 en facteur, j'ai mu0 intégrale de J dS qui est égal à l'intégrale de B dL sur le contour fermé. Ça c'est un contour et ça c'est une surface qui s'appuie sur ce contour. L'intégrale J dS qui est ici, ça c'est quelque chose qu'on a écrit tout à l'heure par définition de J. Je vous ai dit tout à l'heure que J scalaire dS c'était DI, c'était le courant élémentaire. Donc si on fait tout ça sur la surface, l'intégrale qui est ici c'est le courant qui passe à travers le contour. Donc à travers la surface S qui s'appuie sur le contour. Donc tout ça là, ça c'est I, c'est le courant qui traverse la surface S qui s'appuie sur le contour C. Donc la loi qui est ici, elle s'écrit d'une manière très simple. Ça s'écrit simplement l'intégrale de B dL, c'est-à-dire la circulation de B sur le contour, c'est égal à mu0 I. Ça je pense que vous l'avez vu aussi cette expression. Ça s'appelle le théorème d'Ampère. Ça permet aussi, quand on a des symétries, quand on choisit correctement C, des symétries qui vont bien, donc je peux calculer B dans certains. Je vais m'arrêter ici, ce cours, on a encore quelques minutes mais c'est pas grave, vous allez sortir plus tôt. Donc je suis conscient, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai dit une dernière fois, que ça peut paraître technique, etc. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai demandé d'admettre à deux moments, je vous ai sorti des théorèmes plein de blâmes, genre, ouais, mais c'est les mathématiciens qui disent ça en leur déconfiance, ça peut ne pas vous satisfaire, moi non plus, j'aimerais bien avoir plus de temps pour essayer de rentrer là-dedans, mais on ne l'a pas vu. Si vous me faites confiance et vous faites confiance aux mathématiciens pour leurs théorèmes, le reste, ça s'articule quand même assez bien. Pour la prochaine fois, je vous invite vraiment à aller revoir ça et venir en ayant revu un petit peu tout ça et en sachant ce que c'est une divergence, c'est un rotationnel. Ça marche ? Merci. Merci.